bonjour les lions se retrouvent pour votre loboscope de ce mois d'août 2022 donc le loboscope c'est quoi c'est une guidance sentimentale affective amoureuse que vous soyez en couple ou célibataire donc j'effectue les loboscopes tous les mois signe par signe ça reste un tirage général donc si vous souhaitez une guidance sentimentale personnalisée vous avez la possibilité de commander votre guidance via le site que j'ai inclus dans le descriptif sous la vidéo donc j'effectue également des guidances spirituelle et des guidances contacts des freins ceci étant dit mes chers lions on va démarrer votre loboscope du mois d'août par une première carte alors coeur de glace vous vous rendez imperméable alors il se peut qu'on ait de la froideur qu'on ait un silence verbal alors soit c'est vous soit c'est votre autre soit vous le faites subir soit c'est 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 vous qui le subissez un peu y avoir plusieurs aspects comme ça on parle de froideur du coup et de silence possible allez on va voir pourquoi on a une addiction ici pour certains en certaines d'entre vous alors l'addiction ça c'est quoi c'est eux une dépendance dépendance à quoi ce petit à une dépendance à une substance ou des substances à des produits toxiques ça peut être une dépendance à un jeu une dépendance au sexe une dépendance à affectif enfin voyez il peut y avoir différentes explications possibles il se peut que les mauvaises habitudes en fait vous conduisent à cette forme de froideur vous allez lui de silence encore une fois que vous émettez vous qui est subi par contre vous allez on m'a dit que vous allez réussir à dépasser ça vous allez réussir on a la réussite là dessus veut dire que ben vous allez en sortir vous allez vous libérer peut-être vous allez commencer à vous la libérer d'une forme d'addiction et d'un style d'un certain silence et du fait de vous rendre parfois imperméable allez on poursuit là ce qui vous intéresse c'est d'être dans les vibrations hôtes dans la lumière du coup on me confirme que vous allez vous libérer d'une certaine dépendance et on a une période de chance encore et chance réussite donc là on a une chance une réussite dans la vie sentimentale on saisit sa chance et la roue tourne elle est on a ici la présence de votre âme soeur et pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore rencontré ou qui ne sont pas avec avec leur âme soeur on vous demande d'appeler votre âme soeur par des prières visibles des affirmations et la visualisation ça va vous aider à vous réunir on vous demande de commencer par vous aimer vous apporter de l'amour alors commencez par vous aimer pourquoi parce que vous craignez la non réciprocité de l'amour vous craignez qu'il n'y a pas assez d'attraction dans la relation sauf que ce sont des illusions puisque vous avez ici de la réussite et de la chance donc on va voir les choses comment elles se elles se développent mais on peut vous peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des personnes qui pourraient être en couple mais qui ne seraient pas épanouis qui seraient à la recherche de leur âme soeur en se disant je suis en couple avec quelqu'un mais là cette personne voilà les cas il ya un manque de réciprocité au niveau des au niveau de l'amour et ça et ça ne va pas et du coup là on a ici aussi un changement positif pour certains d'entre vous dans une relation existante et on nous parle d'âme soeur spirituelle donc là pour certains d'entre vous un qui qui sont en couple ici avec 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 leur âme soeur on vous dit que c'est une âme soeur spirituelle et qu'il ya un changement positif dans votre relation vous craignez la non réciprocité des des sentiments parce que vous vous aimez pas suffisamment on vous demande de prendre de la hauteur de grandir de réfléchir de prendre du recul par rapport à certaines choses c'est en prenant du recul et de la hauteur que les choses évolueront positivement dans votre relation alors on parle de plaisir on ne parle de vacances de sortie de détente ensemble on parle d'une d'un choix à faire il va falloir choisir la part décider et on vous dit aussi vous êtes en accord sur la même longueur d'onde avec votre contre cependant effectivement il ya un choix à faire il ya une décision à prendre donc voilà on va terminer avec un ou plusieurs conseils de vos guides concernant votre votre l'oroscope alors un bon sens vous sortez en fait du silence pour certains d'entre vous peut-être qu'il ya des problèmes de communication avec votre âme sœur et on nous parle du coup le changement positif qui arrive à l'agent beaucoup trop on vous demande de faire attention au signe de prêter attention à vous même et de prêter attention à votre autre on vous demande de choisir vos amis avec sagesse également et on vous demande de vous ouvrir à l'amour pour sortir de ce fameux coeur de glace donc voilà mes chers lions j'espère que votre l'oroscope vous aura plu vous aura parlé n'hésitez pas à commenter à partager à liker à vous abonner à la chaîne de qui danse et soin de l'âme si le coeur vous en dit et si ça n'est pas encore fait je vous dis à très vite sur la chaîne je vous embrasse j'espère que j'espère vous abonner à la chaîne de palceau et je vous laissez voir la chaîne de palceau